Vendredi soir, c'est vraiment un top. Oui, l'idée que ça ressemble à une nuisette, là, mais en effet. J'ai mis ma petite robe, un top de chez Amazon, puis ma jupe de chez Dynamite. On s'est pimpé parce qu'à ce soir, on a un triple date. Ça fait que, dans le fond, on s'en va manger avec Jen, Jeff, Larry et son chum, Nick. Puis Will, c'est la première fois qu'il va rencontrer Nick. Ça fait que je pense qu'elle va bien s'entendre. Les Twill Boys sont tous dans un domaine de la construction connexe. Ça fait que... C'est une petite robe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une petite robe. On revient. Ça fait qu'on est allé à Boisbriand. Je pense que ça faisait un petit bout de shit de jamais aller là. J'ai sûrement été déjà là parce que, si vous savez ou vous savez pas, moi, j'ai de l'âge de 3, 3 ans, 4 ans, 5 ans et jusqu'à 3 à 6 ans, j'ai habité à Sainte-Thérèse, puis ma mamie, elle habitait à Blainville. Ben, elle habitait à Blainville. Puis, j'ai déjà habité avec mon papa de 1 an, 1 an, 2 ans, puis 3 ans. J'habitais à Sainte-Anne-des-Plaines. Fait que c'est comme, tu connais un petit peu le coin, là. Mais on dirait que Boisbriand, ça me... On dirait que dans ma tête, je sais pas, je me disais rien. Mais je connais la ville, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on est allé au... Jen m'a texté cette semaine à Clory, puis elle était comme, « Ah, voulez-vous... » On savait qu'on allait super, on savait pas où. Fait que là, j'ai été sur TikTok, puis j'ai écrit genre, « Restaurant Trendy, Boisbriand. » Ça m'a sorti le Shaker ou le Balthazar. Le Balthazar, il me semble que j'avais déjà entendu une pub à Séquoable longtemps. Fait que là, j'ai fait comme, « Ah, on va aller... » Fait qu'on pourrait essayer le Balthazar. Finalement, à Boisbriand, il y a mille et un restaurants, là. Il y en avait plein, là. Fait que je sais pas pourquoi, mais... En tout cas, Jen, elle a pris la recommandation. C'était pas nécessairement celle-là qui... Fait que c'était vraiment bien. Il y avait de la bonne bouffe, bonne... Bonne boisson, puis beaucoup d'ambiance, mais très loud. Fait que c'était pas nécessairement bon pour nous. Fait que le vendredi, il y a un... Un Ben, à ce que j'ai compris. Fait que c'était pas... C'était pas tant bon pour nous, parce que nous, on était comme six. Pis on aurait aimé ça s'entendre parler. Mais là, c'était impossible. Fait que c'est une belle ambiance pour ceux. Peut-être juste deux personnes ou quatre personnes, ou des gens qui, genre... Un groupe qui veulent pas s'entendre parler. Fait que c'était pas bon pour nous. Fait que finalement, on a été... Ben, on a passé quand même la belle soirée. Pis on voulait continuer la soirée ensemble. Fait que tout le monde a bien cliqué ensemble. Fait que dans le fond, on était trois coupes. Pis ben, c'est ça. Moi, je savais que je m'entendais déjà bien avec tout le monde. Le Will, c'est aussi très bien entendu avec tout le monde. Donc, on a voulu continuer la soirée. Fait que là, on a cherché comme quelque chose comme... Comme des arcades, ou du bowling, ou des affaires de même. Du pool. Fait que c'est Jeff qui a trouvé à Mirabelle, chez Time Out. Fait que c'était pas tant loin de Braubriand. C'était comme 13 minutes. Fait que c'est ça. Fait que ça finit ici. Je pense que ça fermait à minuit. Fait qu'on avait vraiment du temps pour y aller. Fait que c'est vraiment bien. Dans le fond, Time Out, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a du patin... Patin... Du genre de patin old school. Il y a des arcades. Il y a des arcades bowling, arcades curling. Il y a des joutes d'or. Il y a un bar. Il y a de la sludge. Il y a des bonbons anti-popcorn. À ce que j'ai compris sur l'heure du souper, il y a aussi un petit casse-croûte. Puis il y a une table de poule. Fait que là, c'est là qu'on a été. Fait que dans le fond, au début, nous, on ne voulait pas faire de patin. Je sais pas pourquoi, mais on ne voulait pas faire de patin. J'ai aimé ça, mais on n'en a pas fait. Fait qu'on n'a pas fait de patin. Fait qu'il faut que tu achètes une carte... Je suis Time Out, là. T'es obligé d'acheter une carte de membre à 5$. Fait qu'on... C'est comme... Dans le fond, nous, c'est comme un prix d'entrée. Fait qu'on a payé 5$ chaque. Puis après ça, t'achètes une carte... Genre carte cadeau que tu peux pouvoir te servir dans les machines. Puis nous, ça nous a... Chaque coupe a pris 30$. Puis on a vraiment été correct avec ça. Fait qu'on a joué aux arcades. On a joué au bowling. Puis on a fini au dort. Fait que c'était vraiment bien. Puis on s'est dit qu'on avait vraiment le goût de se revoir. Fait que... C'est pas mal ça. J'étais en train de laver. J'étais en train de laver. Fait que c'était ça. Fait que là, demain matin, moi, je m'en vais à la Caffers. Parce que... À la Caffers, comme ma grand-mère dirait. Parce que je vais en faire ma repousse. Que vous voyez ici, là. Ça, là. Ça va faire la repousse. Puis là... À 4h demain, moi puis Will, on s'en va voir les Monster Truck. Parce qu'ils sont à la fois de Huntingdon. Puis moi, j'ai toujours vu les Monster Truck. Genre, dans les... Comme les événements, c'est tout le temps. Genre, mettons, le stade olympique de Montréal. Ou... Un genre de... Pas le stade olympique, là. Mais le stade d'Ottawa. Fait que là, genre, quand j'ai vu qu'ils venaient à Huntington. Qui, pour nous, c'est genre une demi-heure de charge. Je trouvais que c'était tellement mieux. Parce que nous... En tout cas, je suis pas proche ni de Montréal, ni d'Ottawa, techniquement. Fait que je trouvais ça vraiment drôle qu'ils viennent à Huntington. Fait qu'il y avait un show à comme... Le matin, puis un show l'après-midi. Fait qu'on a pris la nuit l'après-midi. Fait que demain, c'est la première fois que je vais aller voir des Monster Truck. Will a déjà mis ça. Fait qu'on va se faire un petit date. Puis... Fait que ça ressemble à ça pour la journée de demain. Donc... Je vous apporte avec moi aussi. Bon matin! J'espère que vous allez bien. Petit matin... Petit yeux. On s'est quand même couché vers... Je pense au total à une heure du matin. Fait que là, vu les chevaux de la veille qui sont encore beaux. Mais c'est vraiment la racine qu'on s'en va faire ce matin avec Shani. Fait que c'est airbyshani sur Instagram. Puis définitivement, c'est la meilleure coloriste en blond que je connais. Mais aussi, elle fait vraiment du beau... du beau brun aussi. Plus... Plus j'en parle avec les gens, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui viennent la voir. Puis ça me fait vraiment heureuse. Parce que moi, Shani, je l'ai rencontrée... 3-4 ans. Par un concours de Botox capillaire que j'avais gagné. Puis, depuis ce temps-là, je l'ai triché deux fois. Parce qu'être en congé de maternité, ce qui est bien normal. Mais clairement, genre... C'est vraiment le plus beau... En tout cas... Genre... Je viendrais... Peu importe où je pense que j'habiterais. Je pense que je prendrais du temps venant de voir Shani qui est arrivé à Bodette. Fait que... C'est sûr que j'habite pas si loin que ça. J'habite à une quinzaine de minutes. On s'entend que c'est pas grave. Mais... Tu sais, mettons, ma soeur vient. Ma soeur, elle habite au moins à une demi-heure. En tout cas, peu importe. C'est pas le temps, là. Mais genre... Je sais pas si vous connaissez beaucoup de gens, là. Mais... Justement, eux, ils font du travelling. Ils font du voyagement pour aller voir certaines personnes spécialisées. Tu sais, mettons, tu pourrais aimer un ostéo, un masso, un chiro. Ta fille, la manicuriste, la coloriste, la coiffeuse, pis tout. Fait que moi, je suis vraiment du style à... Comme si j'aime vraiment quelqu'un, je vais faire du... Tu sais, comme... Je pense que c'est quand je faisais mon laser. Fallait que j'aille à une clinique spécialisée. Clinique. Ouais, ben, comme un salon spécialisé. À Sainte-Rose, qui est Laval. Pis genre, je le faisais, pis genre, c'était... C'est quoi? C'est la maison... Ah, je me souviens pas comment ça s'appelle le salon. Je pense que c'est la maison. Mais finalement, j'ai pas retourné parce que mon traitement était terminé. Mais genre, comme tout le long de mon traitement, j'aimais vraiment beaucoup ça y aller. Genre, je me prenais comme vraiment d'avance. Ça me prenait une heure et quart de me rendre, pis tout. Pis ceux qui se demandent c'est quoi que j'ai sur les lèvres, parce que c'est sûrement très, très joli. C'est Refraîchie. Le Refraîchie pis ça, c'est celui qui change le pH de tes lèvres de couleur. Pis je pense que je vais en acheter plusieurs Refraîchie à Nell. Pis je vais en offrir comme à ma belle-soeur, à ma soeur et à ma mère. Parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup ça. Fait que sur ça, je vais aller voir Shani. Pis je voulais apporter mes bougies pis mes brunes pour qu'elle en aille. Parce que Shani est comme un petit point de vente. Elle en a comme quelques-uns à le bas de toute la collection. comme mon ascétine Roxane à Valleyfield. Fait que Shani, elle en a quelques-unes. Mais là, je disais, je suis partie trop vite. Fait que j'ai quand même oublié. Fait que c'est la vie. Fait qu'on va aller faire ça. J'ai tout le temps ça, hein? On va aller faire ça. Ok, je comprends que c'est fatica. Et voilà. Fait qu'on a juste fait un petit rafraîchissement. Dans le fond, je fais à chaque trois mois. Pis on a coupé un bébé-pou, bébé-bou de mes cheveux. Pis souvent, je les laisse. Ben c'est juste peut-être aussi une technique au niveau du prix. Mais j'y place pas parce que ben ça coûte de l'argent, une mise en pli. Fait que mes cheveux, ils tiennent vraiment pas là. Fait que je préfère comme juste pas les faire mettre en pli. Mise en pli. Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont vraiment très en santé pour des cheveux blonds. On a coupé un mini-bou. Il me reste un petit peu de doré dans le fond. Mais ça, c'est parce que j'ai été voir une autre coiffeuse. Fait que comme pas nécessairement le même produit, même bleach, même technique. Fait que le bout s'en va. Il me reste quelques pouces. Mais après ça, tout le reste, c'est shiny. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on a fait... On a juste comme remonté. On va pas jusqu'à la racine parce que c'est vraiment pour le but. C'est comme quand ça... Vu que j'y vais à chaque trois mois, c'est quand même pour comme... Une petite technique pour pas que ce soit comme hyper laid, là, ma démarcation. Pour pas que ce soit comme hyper carrée. Je me demandais, c'est Kim qui m'écrit. Elle était comme, allo, on est pas amies sur Facebook. Puis j'étais comme, non. Mais je pense qu'elle m'a envoyé une invitation. Fait que je vais regarder c'est quoi qu'elle a envoyé. C'est drôle. C'est drôle. C'est vrai qu'on est pas amies sur Facebook. Faudrait qu'on le soit. Fait que... C'est ça. Bien contente de mes petits cheveux. Bien contente. Puis là, je sais pas si vous avez vu, mais on a juste déplacé de comme un centimètre ma repousse. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur les exclusifs qui me disaient que ça me ferait vraiment bien une coupe dans le milieu, genre la séparation. mais on a essayé. Puis effectivement, pour de vrai, ça me fait pas tant bien. Mais Shani était d'accord comme qu'on tasse un petit peu. Fait que pas nécessairement comme dans le milieu, mais juste comme un centimètre à côté. Elle trouve qu'effectivement, ça me fait vraiment bien. Puis c'est ça. Mais c'est pas pour trop comme... Mais pas trop. Fait qu'on a juste comme changé un petit peu la démarquage... La dé... Excusez. Là, ok. Le milieu. Puis c'est ça. Fait que c'est des mèches complètes. Jusque... Dans le fond, on fait souvent... Elle fait comme souvent toute seule mèche. Pour pas comme aller trop. Parce que dans le fond, ceux-là sont déjà comme toutes belles. Puis elles ont pas besoin. Dans le fond, après ça, on fait juste comme un toner. Pendant une bonne... plusieurs minutes. Et puis c'est à peu près juste ça. Et je la recommande. Je la recommande. Non, c'est vrai que j'articule pas. Fait qu'on revient du Monster Truck. Fait que dans le fond, c'est... Tu sais, tu me disais que c'est comme un huitième du stade olympique de Montréal. C'est beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit. C'était bien. Il y avait comme quatre Monster Trucks. Puis une motocross. Avec une petite mascotte. Une mascotte. Fait que... Je pense que pour la région, c'est vraiment bien. C'était très, 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 très familial. Fait que ça aussi, c'est bien pour les enfants. Je pense que... Vu que c'est en plein air, il y a... Oui, beaucoup de gens avaient comme des coquilles puis des bouchons. Mais c'est pas comme... Will disait qu'au stade olympique, c'est comme... Ça résonne vraiment intensément, le bruit. Ici, ça allait quand même assez bien, là. Comme... Moi, j'ai quand même des problèmes au niveau du son, là. Genre... Je suis pas comme... Ça va bien, là. Pas de problème. Fait que j'ai bien aimé ça. Je pense que j'ai... J'essaierais d'aller au stade olympique. Pour voir le gros show. Pis c'est ça. Mais je pense que pour la région, c'était bien. Pis ça faisait une activité de plus. Pis... C'était parfait. Je pense que... Ici, à Huntington, c'était vraiment assez grand. Il y avait aussi vraiment beaucoup de places de parking. Ah, par contre, ils l'ont rempli au complet. C'est fou. Ah oui, c'est vrai. Tantôt, ça, c'était pas plein, là. Pis tout ça, c'était vide. Mais ils ont dû se faire de l'argent, là, à 10$ le parking, là. Genre, il y a du peuple ici, là. Comme ça. Il en manquait pas. C'était très lucratif, j'imagine. Il manquait de places processées. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui se sont assis... Pas assis, en fait. Tu connais le raccourci? Tu connais un autre chemin? C'est ça, avoir un chum qui connaît la région par coeur. T'sais, il pointe un lieu pis il t'amène sans GPS. C'est excellent. Ce matin, on s'attaque à ce rangement-là. Fait que dans le fond, il est dans le coin, là, où il y a mon bord. C'est dans le coin ici, là. Fait que dans le fond, le but, c'est de tout faire le ménage. Pis aller... Je vais aller porter les canettes pis les bouteilles de Biavid cette semaine. Pis comme... Juste comme... Toute, tu mets ça dans des boîtes parce que je ferais pas de raclette tout de suite, mettons, là. Pas dans les deux prochains mois, mettons. Pour le déménagement, je fais beaucoup de ménage et je jette plusieurs choses qui sont périmées. Donc, je vous parle de quatre masques qui sont plus bons. Fait que premièrement, il y a le Aztec Secret qui est tellement vieux, là. Il a au moins quatre ans d'expiration. Ouais, 2020. Je l'ai... Écoutez, dans un temps, c'est parce que j'avais de l'acné. Là, ça fait... Je sais, ça fait hyper, là. Ça fait des années que je l'ai pas mis parce que ma peau est plus comme avant, là. Mais avant, j'avais une peau très acnéique. Très, 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 très grasse. Euh... Ça m'aidait pas. Pas en tout. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ben, clairement, c'est à cause d'Alexandra Laroche qui en parlait tout le temps. Mais ça... C'était pas... C'était pas super, là. Fait que... Je pense... À ce jour, je ne le conseillerais plus. Je pense que c'est vraiment... Back in the days YouTube 2020, 2019, 2018 qui était vraiment populaire. Ensuite de ça, de chez Vichy, le Normaderme. Euh... Il était bien, pour être honnête. Bon prix. C'était bien. Je l'ai jamais fini parce qu'il est comme vraiment plein. Euh... Mais c'était bien. Mais si j'en avais... En pharmacie, je pense que c'est toujours bien. Par contre, je pense que je préfère celui de Omi Cosmetics en ce moment. Après ça, de chez L'Oréal, c'est un masque argile pur. Je l'avais, je pense, acheté à la vente L'Oréal en comme hyper gros rabais. Puis, euh... Je pense que je l'ai utilisé une fois, là, ici. Ouais. C'était pas tant... Tant qu'à acheter lui, j'achèterais lui. Mais tant qu'à acheter lui, j'achèterais celui de Omi. Fait que ça... C'est ça mon appréciation du produit. Puis, euh... Celui-là, le nettoyant et masque argile purifié en port de Garnier. Euh... Pas pas en tout. Comme tant que... T'sais, c'était vraiment comme... C'était mon top 5, 4, 3, 2... En tout cas, j'achèterais... Tant qu'à acheter ce produit-là, j'achèterais un bon masque de chez Omi. Mais pour être honnête, celui d'Omi... Celui de Vichy est vraiment pas si pire, là. C'est comme le top 2. Fait que celui-là, je les recommande pas pas en tout. Mais lui, il était vraiment pas si pire, là. Comme, vraiment. Comme, carrément. Fait que tout ceci, ça s'est périmé. Genre, depuis des années. Fait que ça s'en va aux poubelles. Mais ça, je pense que je peux juste, comme, mettre la poudre dans la poubelle. Puis, toujours mettre au recyclage le reste. Même chose, je pourrais... Celui-là, je pourrais, comme, juste, comme, tout. Puis, au moins, le mettre au recyclage, là. Pour pas gaspiller les contenants. Bon, plusieurs heures après. C'est juste qu'on a dîné entre-temps. Puis, tout, je vais manger du crève de neuf. C'est important. Fait qu'on a tout laissé qu'on va consommer ou qu'on va mettre dans la glacière pour apporter... J'ai laissé la glacière, là. Pour le déménagement. Pour que nos invités aillent de quoi? Bien, nos invités. Les gens qui nous aident à déménager, nous aident à avoir... Bien, je veux... Je vais leur laisser des choses à boire. Fait que j'ai des non alcoolisées. Puis, j'ai des alcoolisées. Puis, pourquoi on garde de l'eau? C'est parce que la première journée, dans le fond, ils ont une teinte à eau chaude qui est louée ou que j'achète de la maison. Puis, nous, on veut en acheter une. Donc, ça se peut que la première journée, on ait comme une petite affaire de... qu'il y ait de l'eau, pas d'eau, là. Donc, en fait, c'est une vraie question que je vais devoir poser. Est-ce que l'eau du robinet passe automatiquement par la teinte à eau chaude ou l'eau qui est comme froide? Ça fait juste sortir du tuyau. Ok, c'est une vraie question. Je ne sais pas si c'est pas gênant. C'est une vraie question que je me pose, là. Fait que, en tout cas, là, on a fait ça. Après ça, ici, c'est les bières que je vais aller porter. Puis ça, c'est une autre pile. Dans le fond, on avait déjà une pile de choses à donner. Puis là, on start une nouvelle pile de choses à donner qu'on va aller à friperie portée. Et ça, c'est l'avancée de la moitié des boîtes qu'on a ici. Fait que, dans le fond, c'est tout ça. Puis, on en a d'autres dans mon rangement, là. La nourriture n'est pas encore paquetée, mais tout le reste, là, c'est comme tout des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes, des bacs. Il y a juste la nourriture qui reste à paqueter. Puis, il y a un petit peu d'outils, mais c'est parce que les outils, on va les apporter pour ici et la maison, là. Donc là, on s'est habillés parce qu'on s'en va faire un tour de moto, plus on s'en va souper au Mont-Village à Rigo, je pense. J'adore ce restaurant-là. Ils ont tellement le meilleur pain à l'ail du monde entier. Plus leur dessert, là, je pense que c'est la tarte Alaska, là. Genre, c'est décadent. Fait que la routine est simple, là. C'est toujours pas mal la même. Petite bruine dans le visage. Après ça, on met le sérum personnalisé de Oumy. Après ça, on met la crème de jour de Oumy. Après ça, on met le... Je suis en train, justement, de finir ma crème pour les cernes, les poches, les yeux. Puis après ça, je pense que je vous ai parlé de tout le reste, là. Les sourcils, le mascara, la teinte pour les lèvres, le... Ça, j'en ai parlé dans le dernier Q&A. Fait que... Il m'en reste encore un petit peu de... Je conseille vraiment dévider. Bon. J'essaye d'aller vite. Fait qu'on va faire un petit trail de... De moto, parce que dans le fond, on a remisé la moto au... En fait, il faut que tu remises ta moto si tu veux. T'es pas obligé, là. Mais si tu veux, pour avoir une ristourne de... Je pense que c'était 120$ pour avoir une ristourne de la moto. De la SAQ. Fait qu'on va faire ça parce que dans le fond, avec toute la maison, puis les marchés, puis dans le fond, les marchés pop-up que je m'en vais faire. On a évalué qu'on n'avait pas le temps de refaire vraiment de la moto. Fait que pour 120$, bien, on a décidé de... On va tout simplement l'atomiser. Puis ça va être ça qui est ça. Fait que dans le fond, nous, on a sa clique, là. Fait que c'est quand même assez facile. Ok, on fait ça. Dernière ride. C'est ça que je vous montrais, le petit coussin. Genre, il bouge bien. En fait, tu pourrais l'attacher, là, il y a des gants. Mais moi, je fais juste comme m'asseoir dessus. Puis il bouge pas. Puis genre, ça, c'est comme... Ça permet de mieux repartir le poids. Fait que je vais faire une ride un petit peu plus longtemps. Je vais arrêter de prendre un café épaisse d'automne. Un petit smoothie pour huile. Puis des chaussons au pomme. Pour collation d'après-midi. Puis café épaisse d'automne du McDo et popin. Ben, ben popin. Checker ce que j'ai acheté pour les marchés. Je trouve ça tellement cute. C'est un support. Je trouve ça fait comme... Plus professionnel. Dans un sens. Fait que j'en ai juste acheté un. Pour voir si j'aimais ça. Puis je pense ben que oui. Parce que avant, j'avais... J'avais l'ubi. Mais là, j'aime vraiment pas... Je trouve ça lait. Fait que je pense que je vais juste comme le peinturer. Ou... En tout cas. Je trouve ça pas hyper professionnel. Je l'avais fait à la main et elle va vite. Mais... C'est ça. Fait que dans le fond, c'était un... En arrière, il y a marqué donut. C'est une affaire que je vais acheter en ligne. Puis... Ça me fit pas nécessairement. Ça marche bien pour les cubes de cire, mais pas pour les... Pas pour les fondants de cire parfumée. Fait que je vais garder ça pour les cubes de cire. Puis l'autre, je vais les mettre pour les fondants. J'étais par l'épicerie. Ça m'a coûté... 114$. Fait que dans le fond, c'est l'épicerie pour la semaine. Pour... Surtout de ce que j'avais écrit sur la liste. Fait que Will, il m'a demandé des pâtes douces aux pépites de chocolat. Les... Ces poitrines-là étaient en spécial, mais c'est comme des poitrines de poulet. Mais... C'est avec os. Je sais pas si j'ai bien fait, mais c'était vraiment pas cher. Comme... C'est genre moitié pris. En tout cas, je sais pas si ça valait la peine. Ensuite de ça, des petits yogots. Puis là, je les ai pris au citron. Je trouvais que ça faisait frais. Euh... Deux poires. Parce que cette semaine, je... Je prends comme une semaine sur deux, je prends un... Un panier de frais légumes. Après ça, des bananes. J'avais le goût de manger un petit genre... Un petit beef steak. Un petit steak. Fait que j'ai pris ceux-là qui étaient déjà assaisonnés... Euh... À 12 piastres. J'ai... Ils sont revenus en stock. Fait que j'en ai acheté à Will. C'est des... Red Bull, pêche et nectarines. Fait que ça fait genre deux, trois semaines qu'ils en avaient plus. Puis là, ils ont fait un restock. Fait que j'en ai pris pour Will. Puis... Aussi pour Will, du petit millot. À... Pêche et mangue. Fait que dans le fond, ça permet de boire plus d'eau. Moins boire de jus. Euh... Puis de consommer... Ben c'est ça. C'est juste que ça. C'est pas nécessairement la meilleure chose pour la santé, mais... T'sais dans... Y'a pas vraiment rien à part... Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Je sais pas si c'est quoi les... Qu'est-ce sont les ingrédients? Ouais. C'est pas mal des affaires bizarres qu'il y a là-dedans. Mais bon. Est-ce meilleur que du jus? Je ne suis pas nutritionniste. Je peux pas le dire. Mais ça permet de boire de l'eau. Au lieu de boire juste du jus... En tout cas. Je peux pas. En tout cas, je suis pas nutritionniste. Fait que je peux pas vous le dire. Il m'a demandé des muffins max. Fait que j'en ai pris. Ça c'est parce que j'ai un chou chinois que j'ai eu dans mon... Dans mon... Dans mon panier de fruits et légumes. Pis je voulais faire du kimchi parce que ça avait l'air bon. Ça avait l'air bon. Fait que là il fallait du gochujang. Fait que de la coréenne chili sauce. Fait qu'il fallait que j'achète ça. Fait que qu'est-ce que je comprends, c'est une sauce chili coréenne. Il y a comme trois étiquettes là. Mais c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça dans la section... J'ai été au maxi pis c'était dans la section asiatique. Fait qu'on va essayer de faire du kimchi ensemble. Ensuite de ça, j'avais le goût de faire un pâté chinois. Fait que j'ai acheté de la viande hachée. Il nous reste des pains à sous-marin. Fait que j'ai acheté des lanières de bœuf pour faire des sous-marins maison cette semaine. J'avais plus du l'orange. Fait que j'ai pris... Il était bien low en stock. Fait que j'ai pris celui qu'il y avait. Pour Will, j'ai quand même pris un thé glacé. J'ai acheté un petit tas pour faire des pizzas maison. Fait que j'ai pris du petit pépéroni. J'aime ça le prendre en paquet séparé. Comme ça, il sèche moins vite. Que quand t'achètes l'énorme paquet. Comme fruit, j'avais... J'ai tâtonné les raisins et il avait l'air hyper croustillant. Fait qu'il est rouge. J'ai pris du fromage à la crème, mais comme no name, qui est allégé. Tu ne peux pas. Fait que j'en avais plus, du fromage à la crème. Les pâtes de pizza, je sais que je pourrais les faire maison. Je suis très bien au courant. Mais elles sont vraiment bonnes. Fait que je les aime beaucoup, ces pâtes à pizza-là. Fait que je suis contente à les acheter. Puis, j'ai poigné un sac pas bien cher de pommes imparfaites. J'avais pas... On n'a pas du tout l'intention d'aller aux pommes. Parce que ça la donne comme ça. Ouh, il y avait d'autres choses. Fait que... Il y a quelqu'un qui a ramassé des pommes. Fait que j'en ai acheté un paquet de même. Puis, j'ai acheté des graines de moutarde. Parce que j'ai... Dans mon panier fermé, j'ai eu des betteraves. Et quoi de mieux que faire des betteraves marinées. Moi qui adore ça avec mon pâté chinois. J'ai une grande femme de betteraves. Et il fallait des graines de moutarde. Fait que c'était comme 3 piastres. Fait que j'en ai acheté. Fait que c'est pas mal ça mon but cette semaine. De faire des betteraves marinées avec du kimchi. Puis essayer ces recettes-là. C'est donc faire un pâté chinois. Faire un steak patate. Faire la pizza maison. Puis avec les poitrines au poulet. Après, ben je vais essayer de faire peut-être quelque chose comme asiatique. Dans ce style-là. Fait que c'était mon épicerie pour 114$. Je suis retournée à l'épicerie parce qu'il me manquait des choses. Fait que j'avais full le goût de manger des croissants. Fait que j'en ai acheté 4. Puis... Ah, pas ça dans la boulangerie. Je suis tombée sur un pain ciabatta aux olives. Puis ça c'est... Si vous... En tout cas mes proches le savent. J'adore ça le pain aux olives. Genre... Focacher aux olives. Ciabatta aux olives. Du pain aux olives. Genre... Incense. Juste ça. Avec du beurre. Ben genre grillé avec du beurre là. Ça fait mon matin. Fait que j'ai acheté ça vu qu'il était en spécial. Euh... Je voulais vraiment acheter ça. Parce que... Je... Je suis pas capable d'en acheter des frais. Ça... 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 Ça passe date très vite hein. Donc j'en ai acheté. Puis euh... Je m'en allais faire un... Pâté chinois. Et William n'était pas du tout d'accord que je n'aimais pas de maïs en crème. Moi si pour être honnête je m'en fous un petit peu. Hum... Moi je préfère en grain. Mais lui il préfère en crème. Fait que là... On va... J'ai été en acheter. C'est pas grave. Fait que ça. Puis euh... Bon ben là il y a sûrement un débat là. Mais en tout cas moi je prends des sacs compostables. Mais ça c'est un débat j'imagine. À avoir. Au moins je composte. C'est déjà de pas payer. Comparé à d'autres gens. Donc ok. Je vais aller euh... Préparer le souper. Bon. J'étais avec blédingue patate. C'est pas mal euh... La base. Il est vraiment pas super beau. Mais juste vous dire. Ça c'est un... C'est pour deux personnes. Mais ça a aucun sens comment c'est pour quatre personnes. Je cuisine toujours trop. J'ai vraiment de la misère depuis toujours. Fait que en tout cas. Ça part au four. Puis là j'ai mis ça parce que je sais que ça va déborder. Bon. J'ai coupé mon chou. Mais en fait désolée. Je suis vraiment pas bonne. C'est danser pour vlogger je trouve là. Mais dans le fond. J'ai coupé le chou. J'ai mis euh... Un quart de tasse de sel. Et j'ai... Je sais pas pourquoi là. Mais ça dit qu'il fallait mettre un acide. Pour pas que le chou remonte à la surface. Bon. Il y en a quelques-uns. Puis c'est... J'ai vu plusieurs recettes. Mais là moi je suis celle de chez... Le site web Mordu. Que j'utilise souvent des recettes de là. Après ça j'ai fait la sauce. Fait que de le fond c'est du... Sauce de poisson. De l'ail. Du sucre. Et un... Je sais. Je suis pas sûre de prononcer comment là. Mais c'est un piment... Un piment coréen. Que j'ai trouvé... En tout cas je vous l'ai montré dans l'épicerie. Puis j'ai râpé des... Mais en fait non. J'ai coupé en julienne des carottes. Mais je sais pas si c'était ça. Puis il fallait du radis... Daikon. Ou daikon. En tout cas j'en ai pas. Fait qu'en tout cas on va y aller demain. Mais là ça il faut que ça soit pendant deux heures demain. Fait que je vais comme attendre. Puis je vais continuer ce que je voulais faire là. Je voulais faire... Soit une salade de choux. Ou soit des betteraves marinées. En écoutant Gilmore Girls. En anglais cette fois-ci. Si la première fois que je l'écoute en anglais. Je pense que ça fait 5 ans que je l'écoute en français à chaque année. Mais là... On essaye en anglais là. Bon. Fait que ça c'est un kimchi. Fait que là on fait des tests. Dans le fond ça disait de le remplir aux trois quarts. De le fermer. Pas obligé de le laver. Parce que ça a l'air que ça va déborder. Je pense que ça a l'air que tout ça va comme déborder. À suivre. Puis il fallait mettre une assiette. Parce que justement ça risque de déborder. Faut que je le laisse deux jours. Puis après ça je pense que ça disait de le mettre au frigo. Puis après ça c'est cinq jours après. Fait qu'est-ce que je comprends. Dans une semaine je vais pouvoir goûter. Puis si jamais vous n'avez pas le radis qu'il disait là. Mais c'est juste j'en ai pas là. Ça disait de mettre des petits radis du Québec genre. Je pense que c'est comme sept. Fait qu'il y a une possibilité de changer ça là. À suivre. Dans une semaine. Hier moi puis William on a eu un débat. Parce que Will, dans le fond je coupe ses cheveux depuis la pandémie. Depuis 2020. Mars 2020 c'est moi qui coupe les cheveux à Will. Puis en fait c'est vraiment comme un moment de coupe. Qu'on a comme développé ensemble au fil du temps. Puis ça me dérange pas là. Puis il accepte complètement comment j'y coupe les cheveux. J'ai une seule façon que je coupe les cheveux. C'est je pogne à mettons ses cheveux là. Puis je mets mes doigts. Genre jusqu'à sa tête. Puis je coupe tout ça. Moi j'ai une façon. Sinon je mets je pense que c'est trois. Puis je fais un petit dégradé. En tout cas moi je fais ça hyper basic. Il est très au courant. Il est très au courant aussi que s'il aime pas ma job. Qu'il y a la coiffeuse. Mais il trouve que genre. Il trouve que c'est comme un temps de qualité en coupe. Puis qu'on fait une activité ensemble. Puis en même temps il trouve. Comme en tant que gars quand même. Très masculin. Il trouve ça le fun. Genre que sa tendre chérie s'occupe. De le chouchouter. En tout cas. Peu importe. Moi ça me dérange pas là. Genre. C'est de même que j'ai découvert que comme. J'étais un petit peu plus manuelle. Que je pensais. Dans le fond dans la vie. Moi je pensais que j'étais pas capable de faire rien de mes mains. Genre dans ma tête là. J'étais pas capable de faire de la peinture. Du bois. Moi je pensais qu'à pas faire de la pâtisserie. Je savais rien. Comme pas rien faire. Finalement. Ben je m'en viens mieux que j'étais. T'sais. Dans le fond que. Je fais des chandelles. C'est quand même manuel créatif. Pis je sais. Je s'ai coupé des cheveux. Puis. En tout cas. Whatever. Genre. Ça a élargi un petit peu mes. Mes expériences. Mes connaissances. Pis tout. En tout cas. Ça me dérange pas de faire des cheveux. Je pourrais les faire. T'sais. Si. Mon beau père. Mon beau père se rase. Au bic. Fait clairement. Non. Mais maintenant. Je sais pas là. Mon grand papa voudrait que j'y coupe les cheveux. Ça me ferait plaisir. Donc. Je pense. Là c'est juste de faire mon chum. Mais ça pourrait être sûrement comme si j'ai des petits garçons ou petites filles. En tout cas, si j'ai un enfant, je pense que c'est moi qui vais couper les cheveux. Même une petite fille, je pense que je serais capable d'apprendre à comme... Ouais, je pense que je serais capable. Je pense que je vais couper les cheveux de mes enfants. En tout cas, c'est une compétence qu'on acquiert, de l'expérience. Puis c'est ça. Hier, on parlait de ça, puis je dis, ah, tu sais, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment comme eu un pourré, j'ai comme... Je savais pas quel mot je voulais utiliser. Fait que j'ai dit, ah, on le sait bien, toi, tes cheveux, ils coupent comme du chien-dent. Puis là, il me regarde, puis il est comme... Du chien-dent? Il est comme, c'est quoi? Puis là, je suis comme, mais c'est des mauvaises herbes. Il est comme, ok, mais pourquoi t'as pas dit que tes cheveux, ils poussent comme de la mauvaise herbe? Je suis comme... Je sais pas. Fait que là, il est comme, ça n'existe pas le mot chien-dent. Je suis comme, ça n'existe le mot chien-dent, c'est de la mauvaise herbe? Québécoise? Je sais pas. Il est comme, marre, je doute. Fait que là, on a eu un débat, fait que j'ai texté mon meilleur ami, Félix, qui est paysagiste. Ben, c'est-tu paysagiste, le terme, ou c'est... Je suis sûre qu'il y a un autre terme, parce que Félix est rendu contre Mike, là. Fait qu'il doit avoir un autre terme que juste paysagiste, mais dans le fond, il travaille dans l'extérieur d'un terrain. Il a vraiment une belle job, en fait. Donc, mon meilleur ami, là, il travaille, genre, à Sutton pour des milliards d'heures, puis il fait des méga beaux projets, vraiment écœurants, avec des... En tout cas, à chaque fois, il me dit comment il travaille avec des matériaux de qualité, genre de la pierre de qualité, la grosse pierre, avec de la semente, tu sais, comme tout est... En tout cas, il y a des beaux clients, en tout cas, voilà, peu importe. Fait que... Je sais pas, il me parle de la job, je trouve ça hyper intéressant, puis il montre ses plans, comment, genre... En tout cas, comment quelqu'un qui est vraiment riche, comment il fait son passion, je trouve ça vraiment cool, parce que nous, c'est pas le même qu'on va faire notre passion. Fait que je trouve ça le fun de, comme, rêver à travers ses clients. Fait que c'est ça, fait qu'il m'assure que, effectivement, oui, il m'assure que, oui, le mot « chien d'air » est utilisé, c'est juste que c'est pas nécessairement avec tout le monde. Puis il me disait aussi que ça dépend un peu de ta... Du vocabulaire de tes collègues de travail, qu'est-ce qu'ils utilisent. Fait que c'est comme... Ça dépend aussi un petit peu de la... C'est ça, dans quel style de travail que tu fais, t'sais, comme quand tu... En tout cas, t'sais, mettons, lui, il travaille beaucoup dans des... Il y a pas de chien, donc, il travaille, mais, t'sais, mettons, qu'il travaillerait ou qu'il y en aurait... C'est juste qu'il y a pas tant de mauvais cerveau qu'il travaille, là, dans... Mais avant, il travaillait ailleurs, puis... Oui, fait que je sais pas si vous avez des mots, vous, aussi, avec votre chum, votre conjoint, conjointe, ou même, ça pourrait être votre famille, que, genre, des mots, genre, « chien d'air », comme des mots qu'on utilise pas vraiment. J'en ai utilisé un autre hier, puis oui, il était, genre, « coudonc », c'était à soirée, à soirée, puis j'étais comme... Mais c'est vraiment des mots normaux qui fait, c'est juste que c'est des mots peut-être qu'on utilise moins souvent. En tout cas, c'est vraiment un vrai mot, c'est juste que je pense qu'on l'utilise pas souvent. Fait que je sais pas si vous, vous avez des... Comme ça avec votre... Vos amis, vos proches, des mots... Que ça, ça l'existe, c'est juste qu'on dirait que c'est comme peu utilisé dans le lexique québécois, j'ai l'impression, là. Hier, on a fait... Je vais juste... Je m'en allais marcher pour aller chercher ma commande, ma cueillette de... « Ah, je pourrais plus faire ça quand je vais déménager, je vais être plus aussi proche... » Tout va changer. Je serais plus aussi proche de l'épicerie, puis de la pharmacie. Là, je peux aller à la pharmacie à pied, c'est comme 7 minutes, mettons. Mais là, je pourrais plus jamais... Parce que je vais habiter à 5 kilomètres, la pharmacie, c'est un peu loin à pied, tandis que là, je suis même pas à 1 kilomètre. Fait que... C'est ça, hier, on a retourné chez Desjardins pour aller voir une conseillère en... Une conseillère en finances personnelles. Fait que dans le fond, c'était vraiment celle... Dans le fond, moi, j'ai fait affaire avec un courtier hypothécaire pour trouver la meilleure hypothèque dans toutes les banques et caisses. Puis, en fait, la conseillère financière personnelle, en tout cas, elle a été attitrée à... Comme tout revoir le dossier, puis nous assurer qu'on fasse les bonnes choses. Fait que là, elle nous a parlé de savoir si on avait pris l'assurance habitation, l'assurance prêt hypothécaire et l'assurance vie invalidité. Fait que dans le fond, elle nous a expliqué les trois. Fait que moi, j'ai déjà pris mon assurance la raison, c'est que... Oh, j'arrive. La raison, c'est que... Je vais juste attacher mon soulier à l'état. Que comme que je cassais mon... Bien, vu qu'on a cassé notre bail, il fallait aussi que je casse mes assurances. Fait que ça coûtait comme... Vu que je reprenais une... Vu que je faisais juste changer mon assurance habitation, il n'y avait comme pas de frais de briser les assurances, un frais d'annulation d'assurance. Mais à mon renouvellement le 1er juillet, je vais regarder. Parce que vu que j'ai mon hypothèque avec Desjardins, je pourrais avoir un meilleur prix. Pour l'assurance habitation. Mais là, il est trop tard. Je l'ai déjà pris. Donc, ça va être au renouvellement à checker. Pour l'assurance prêt, personnellement, nous, on l'a pris. On peut l'annuler en tout temps. C'est juste que pour l'instant, ce qui était bon, dans le fond, l'assurance prêt, je ne suis pas... Je vous conseille fortement de parler avec quelqu'un professionnel. Dans tout le... Ce que je vous jase, c'est vraiment mon avis personnel puis mon expérience personnelle. Mais en aucun cas, je suis conseillée en finance, ni en assurance, ni rien. Mais c'est ça. Fait que là, elle nous expliquait que dans le fond, une assurance habitation, ça l'assure le bâtiment. Fait que, admettons que j'ai des gâteaux, je passe au feu, il y a une infiltration dans le toit. En tout cas, vous comprenez. Genre, ça l'assure comme le bâtiment puis les biens à l'intérieur. Fait que mes électroménagers, mon linge, mes immeubles, puis tout. Après ça, tu as une assurance prêt-hypothécaire. Ça, c'est une assurance qui est juste la valeur de ton montant que tu as demandé à la banque. Fait que souvent, quand tu achètes une maison, une propriété, tu mets de l'argent. Fait qu'on appelle le cash, communément appelé le cash down. Fait que pour une maison, c'est entre 5 à 20 % qui demandent. Fait que cet argent-là, tu la donnes. Fait que tu prends le prix de la propriété que tu achètes, moins cet argent-là. c'est ça que tu vas faire en prêt hypothécaire. Fait que ce prêt hypothécaire-là, j'ai pas compris si c'était obligatoire, mais il me semble que c'est obligatoire ou c'est vraiment suggéré. Faut que tu assures ce montant-là, parce que si jamais demain matin, un ou deux meurent, il faut une assurance qui couvre la valeur totale de notre prêt, parce que la banque a besoin de sécurité financière face à nous, parce qu'ils nous prêtent de l'argent. Fait qu'ils ont besoin de sécurité financière face à ça. Fait que nous, on a décidé de la prendre directement, l'assurance-prêt directement. Fait qu'en fait, elle est automatiquement ajustée avec notre montant hypothécaire à chaque mois. En fait, on est en train de penser si on le prend sur deux semaines ou à chaque mois. Tu peux le faire à chaque mois, c'est pas mal ça que le monde prenne. Sinon, tu peux le faire au... Il y a d'autres... Il y a plein de sortes de paiements. Tu pourrais le prendre aux deux semaines ou à six semaines. Ça dépend, tout dépendant, genre, t'sais, soit que tu payes 12 fois par année par mois, soit que tu payes par semaine. Fait que tu payes 52 fois par année. Ou si tu veux, tu peux le payer aux deux semaines. Puis là, je pense que ça donne... Je me souviens pas, je pense que ça donne 26 paiements. Ça donne-tu 24 ou 25 paiements? En tout cas, t'as comme un paiement de plus par année. Il me semble que si tu prends ton paiement hypothécaire chaque deux semaines, tu payes comme une fois de plus. Fait qu'au bout de plusieurs années, c'est comme si tu payais ton hypothèque plus vite. Mais ça dépend financièrement, toi, tu veux-tu la payer plus vite ou t'es vraiment comme... Une fois par mois, ça te va, genre. Comme, c'est déjà en masse. T'as pas besoin de payer plus vite. Puis, hey, j'ai appris un fun fact très intéressant. En tout cas, moi, dans mon contrat, si je voudrais, une fois par année, j'ai le droit d'aller... Oh, je suis du-duit clament. Elle nous a raconté que, mettons, que si on gagne à la loterie, comme qu'on a un prêt, on a pris un engagement sur un nombre d'années fixes. Mettons, là, nous, on a pris... En tout cas, peu importe, là, tu peux prendre 3 ans, 5 ans. En tout cas, il y a plusieurs chiffres. Tu prends une entente avec la banque. T'as le droit... En tout cas, nous, chez Desjardins, en tout cas, avec notre affaire, on a le droit à, genre, payer 15 % de la valeur totale du montant de prêt. Fait qu'admettons que je gagnerais à la loterie, je pourrais juste payer 15 % une fois par année. Parce que sinon, ça serait... Sinon, il y a des frais de pénalité à, mettons, que tu gagnes, je sais pas, 1 million, puis tu te dis, ah, je vais tout mettre ça dans ma maison. Ben, moi, mon contrat, il est fait que, genre, par année, j'ai un montant que je peux pas excéder de paiement. Sinon, je vais... Ben, t'sais, rendu, là, si tu gagnes 1 million, ça se peut que... Ça te dérange pas de payer pour casser ton... Casser ton financement, là, rendu, là. Ben, je trouvais ça intéressant. Fait que c'est ça. Fait que là, on avait l'assurance, habitation, l'assurance prêt qu'on a pris. Puis là, ce soir, vient à la maison. Je sais pas pourquoi. J'aurais aimé ça un Zoom, mais en tout cas, c'est pas un Zoom, il vient à la maison, mais c'est parce que je pense que c'est la première fois que je vois le conseiller qui a repris notre dossier. Parce que ma conseillère, elle a changé de place. Fait que... C'est ça. Fait que là, le gars, il vient à la maison à 6 heures. Fait que là, dans le fond, nous, on va lui demander, on veut rien signer. Dans le fond, le but, c'est que je veux sortir mes R.E.R. mes CELI, parce que c'est de l'argent que je veux mettre dans mon cash-down. Fait que j'ai besoin qu'ils mettent cet argent-là dans mon compte en banque. Parce que... Puis quand je vais aller au notaire, je vais comme tout prendre ce montant-là. Fait que ça. Puis... Puis quoi d'autre? Puis sinon, on veut... C'est ça, on veut tout reparler. Parce que j'ai déjà une assurance vie. William a déjà une assurance malade grave. Fait qu'on veut juste s'assurer que les assurances qu'on a en ce moment... Puis moi, j'ai déjà des assurances avec... Bien, dans le fond, avec le gouvernement, on a quand même une assurance si jamais... Bien, en fait, c'est une assurance salaire. Fait que là, il faut que je check mon assurance vie. Ouais, c'est ça. C'est l'assurance salaire qui t'a pas rapport. Là, c'est vraiment une assurance qui rembourse la maison ou non. En tout cas, il faut comme checker. Fait qu'il y a trois types d'assurance. Ils sont tous... Vous faites tout ce que vous voulez avec. C'est bien vous qui choisissez. Ça fait beaucoup. Puis on a repris un autre rendez-vous, cette fois-ci, en téléconsultation, parce que c'est un conseiller de Lévis que c'est mardi soir à 5h30. On a une téléconsultation avec un... Encore Desjardins, mais il veut... C'est comme ce soir, la rencontre qu'on fait, c'est pour prendre des informations. Après ça, on va avoir une rencontre avec Desjardins encore. Puis là, on va aller analyser. Puis aussi, un fun fact, en tout cas, si vous savez, les personnes qui travaillent chez Desjardins sont payées à l'heure. Tandis que, mettons, quelqu'un chez Desjardins sont payées à la commission. Fait que, rendu là, tu fais ce que tu veux avec ces informations-là. Moi, je pense que, personnellement, j'ai trop d'assurance qui s'emboîtent puis qui se pile l'un sur l'autre à cause que... Puis je ne sais pas si j'ai bien été conseillée. En tout cas, j'ai comme beaucoup de questions à poser sur ça. Puis je vais aussi les poser. Fait que ce soir, le but, c'est de prendre assez de données pour se faire une tête puis ensuite, envoyer le courriel à ce qu'on décide de faire. Ça fait beaucoup d'informations, hein? Puis, tu sais, tout le mot que je vous dis, là, Desjardins, ça pourrait s'appliquer à d'autres places. Promutuel, Bel Air Direct, Emma Assurance, tu sais, les banques aussi, ça pourrait être Banque Nationale, TD, CIBC, La Banque Royale, Tangerine, tu sais, comme... Toutes les mots que j'utilise pourraient s'appliquer dans votre situation. C'est juste qu'il faut que vous prenez d'autres termes peut-être pour que ça fitte. Fait que... Mais en même temps, chaque situation est unique, chaque achat est différente. Fait que... Sur ce, je vais mettre mes écouteurs. Je vais écouter le podcast « Prend un break » avec Guy Jourdouin. J'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment un bon... Fait que... Je mets mes Airpods puis je m'en vais prendre une suite de marche puis je m'en vais acheter des choses à la pharmacie. J'ai 5 achats à faire. Fait que... C'est que... Oila!